Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Rivna, on se retrouve vendu pour la review de WTLC 2017 que j'ai regardé en live, j'ai même fait un live réaction et comme j'ai dit, quand je ferai un live réaction je ne ferai pas la review juste après le show, voilà, je la ferai le lendemain parce que je ne vais pas non plus tout faire, donc soit je fais un live réaction et la review sort le lundi lundi plus vers le soir, soit je ne fais pas de live réaction et la review sort direct après le show voilà, donc, bon, je n'ai pas pu le faire hier, sinon ça serait sorti tard et je n'avais pas envie donc voilà, demain, review de NJPW King of Pro Wrestling et jeudi, match commenté avec JMD voilà, donc en tout cas, review de ce show que j'ai trouvé mauvais, mais il y a eu un truc ou deux que j'ai plutôt apprécié donc c'est parti, c'était vraiment un show médiocre Alicia Fox contre Sasha Banks dans le pré-show, j'ai mis deux étoiles et demie, c'était un pré-show, ça n'avait rien de fou j'ai mis la moyenne, j'ai trouvé le rythme assez lent, victoire de Sasha Banks, rien à redire, à part que voilà, c'était un pré-show et puis j'ai cru que Fox allait gagner pendant le match, mais finalement non, Sasha Banks a bien gagné, je crois que c'était, oui, c'était ma prédiction, Sasha Banks donc voilà, c'était un show assez, un match assez, assez médiocre premier match de la soirée, Asuka contre Emma donc, Asuka qui faisait ses débuts dans le main roster et qui bat bien sûr Emma sans problème, enfin sans problème si, parce que, alors, soit c'est un squash match, soit il faisait un match, voilà, c'est un peu plus long avec une victoire d'Asuka, et ça a été le cas moi j'aurais fait un squash match Asuka, bim, elle arrive, boum elle défonce Emma en 10 secondes, et puis voilà pourquoi ? Parce que les mecs qui regardent pas NXT, il y en a beaucoup WWFMF donc, Asuka elle arrive ceux qui n'ont jamais regardé NXT, ils voient une hype de folie pour Asuka Asuka, Asuka, c'est la meilleure et finalement, on la voit galérer contre Emma alors qu'Emma se fait défoncer en quelques secondes par Sasha Banks, par Alexa Bliss c'est... je refais un squash match bon, ils ont fait ce choix là, que je trouve pas bon mais bon, 3 étoiles moi j'ai bien aimé ce match, beaucoup de gens n'ont pas aimé, moi j'ai bien aimé ouais, j'ai trouvé le match assez sympa, bon opener ça aurait pu être mieux, mais bon opener pour... Emma quand même, c'est pas la meilleure in-ring elle est plus charismatique que dans le in-ring quoi à l'inverse d'Asuka donc voilà, 3 étoiles rien à dire match sympathique Cédric Alexander et Rich Juan contre Brian Kendrick et Jack Gallagher donc match des Cruiserweight, je vois pas ce que ce match fait là mais bon, pourquoi pas j'ai mis 3 étoiles en quart, j'ai trouvé le match rythmé, sympathique rien à dire non plus, victoire de Swan et Alexander sont surpris enfin, Kendrick et Gallagher ça aurait pas été une surprise non plus mais voilà, c'était ma prédiction, Swan et Alexander victoire de ces derniers 3 étoiles en quart voilà, le match était assez rythmé, assez sympathique donc j'ai rien à redire à part que Swan et Alexander sont en train un petit peu de s'imposer dans la division Cruiserweight et d'ailleurs je parlerai de la division Cruiserweight après, pendant le match à Maury Callisto Alexa Bliss contre Mickie James pour le titre Women's de Raw est-ce qu'on dit qu'il n'y a eu que 2 défenses de titres dans ce show ? non ? non ? ok, bon, laisse n'arrêter pas là alors que c'est le champion majeur de la division c'est n'importe quoi TLC, ils nous mettent un seul match TLC dans le main event pour moi TLC c'est un TLC match un chairs match, un leader match et un tables match pour moi c'est ça TLC j'aurais mis ce match là en tables match voilà pour un petit peu je sais pas, pour donner un petit peu plus parce que vraiment le match était pas bon quoi 2 étoiles 3 quarts et encore j'étais gentil quand même en réfléchissant un peu, je mets 2 étoiles et demie quand même je mets rarement en dessous de 2 étoiles et demie vraiment quand c'est des matchs pour moi qui durent pas très longtemps ou qui voilà mais 2 étoiles 3 quarts, j'ai pas aimé le match donc voilà, c'est très mauvais match, pire match de la soirée voilà, victoire d'Alexa Bliss qui conserve et la feud continue puisque Mickie James a attaqué Alexa Bliss à Rowe voilà Calisto défendait son titre Cruiserweight face à Enzo Amore Enzo Amore qui gagne le titre bon pourquoi ? pourquoi ? sachant qu'ils ont fait j'aurais mis ce match en leader match voilà parce que c'est logique c'est le Cruiserweight voilà bon bref Calisto je trouve qu'il faisait un très bon champion et je kiffe je kiffe ce qu'ils font avec Enzo Amore avec cette cette tous les hills autour de lui j'aime beaucoup l'idée mais pour faire la frustration faut pas qu'ils gagnent le titre je comprends pas bon à Rowe ils ont mis donc il y avait en fait un 55 face contre hill donc Calisto du côté des faces ils ont appelé la team Lucha Lucha pourquoi pas et du côté de des hills donc Enzo Amore ils ont appelé la team Zero je sais pas Zero Gravity non je sais plus du tout ça fait Team Zo enfin Z O et je sais plus quoi pourquoi pas moi j'aime bien moi j'aime bien l'idée de mettre enfin surtout les hills les faces m'en bat un peu les couilles mais j'aime bien en tout cas l'idée de faire vraiment un truc et je pense que ça va partir en Star Wars Series Illumination Match ce serait logique mais j'aime bien l'idée de donc de faire deux clans face vraiment contre hill genre vraiment une guerre parce qu'il y a la guerre comme on a vu à Rowe Rowe contre Smackdown qui vraiment a pris une ampleur assez importante et il y a pourquoi pas la guerre dans les cruiserweights ce serait intéressant en tout cas donc à voir mais ce match en tout cas était très mauvais 2 étoiles 3 quarts enfin voilà comme j'ai dit je mets rarement en dessous en dessous de 2 étoiles et demi bon c'était c'était un peu mieux que Fox Banks quand même c'était un match voilà pas mal Amore était meilleur que d'habitude donc bon 2 étoiles 3 quarts mais j'ai pas du tout aimé moi mais le match était pour un Amore pour un match d'Amore c'est pas mal quand même donc voilà mais je suis dégoûté qu'Amore ait repris le titre voilà Callisto pour moi faisait un très bon champion donc bon Finn Balor en Demon bien sûr face à AJ Styles remplaçant de Bray Wyatt qui devait venir en tant que Sister Abigail donc moi j'avais pas compris l'idée de mettre AJ Styles à part à part si c'était un gros match et ça a été le cas tant mieux tant mieux c'était le seul moyen de sauver ça c'était voilà c'était de de faire un gros match 4 étoiles 1 quart excellent match un excellent Baylor un excellent Styles Styles il fait briller tout le monde donc là bon c'était facile parce que c'était Baylor qui est un excellent catcher mais Styles il peut vraiment faire briller tout le monde c'est pour ça que Styles est actuellement le meilleur catcher de la WWE et dans le top 3 des meilleurs catchers du monde c'est clair net et précis 4 étoiles 1 quart excellent match pour rehausser le niveau et moi j'aurais voilà comme j'ai dit j'aurais préféré mettre un mec de Raw parce que voilà c'est tout pour moi un mec de SmackDown n'a rien à faire dans un pay-per-view de Raw voilà comme quand Styles est arrivé à Raw pour faire un match comme ça n'importe quoi n'importe quoi bon le fait que SmackDown attaque Raw j'ai trouvé ça super parce que ça nous rappelle la bonne époque ça a vraiment appuie ça appuie sur la guerre on va dire Raw contre SmackDown mais Styles qui vient n'importe quoi n'importe quoi mais bon Styles c'est le meilleur catcher de la WWE donc bon il a essayé de le foutre partout mais moi ça m'énerve en tout cas ce match était excellent 4 étoiles 1 quart The Miz Kane Braun Strowman is a ball contre Ambro Lins et Kurt Angle remplaçant de Roman Reigns alors moi j'ai dit voilà que Kurt Angle pour moi ne devait pas merde j'ai oublié un match putain je suis désolé j'ai oublié un match j'ai oublié le Elias contre Jason Jordan que j'ai noté 2-3 quarts oui j'ai noté j'ai noté 2-3 quarts c'était un match sympa victoire de Jason Jordan voilà petit match ils m'ont fait rire quand même les deux quand Jason Jordan est venu balancer les légumes sur Elias j'ai trouvé ça assez drôle donc voilà Jason Jordan qui gagne et ça part en feud parce qu'à Raw il y a eu un rematch gagné par DQ de Jason Jordan donc bon on verra mais c'est logique que Jason Jordan gagne parce que son père son père était dans le main event donc bon bref donc on revient au main event de Miz Kane et Braun Strowman et The Bar contre Ambrolin c'est Kurt Angle remplaçant de Roman Reigns donc moi j'étais contre que que Angle catch enfin c'est pas que Angle catch en fait c'est que Kurt Angle fasse son retour dans les rings à TLC annoncé 2 jours avant pourquoi ? autant annuler le Baylor Styles et mettre Baylor ou je sais pas où il y avait plein d'autres solutions je déconne il n'y avait pas beaucoup d'autres solutions mais ou alors là tu mets Jay Styles dans le main event tu sais pas tu fais Baylor contre je sais pas qui et tu mets Styles enfin non mais ça m'aurait aussi dérangé mais je sais pas tu mets bon après c'est pas de la faute de la WWE bon moi je trouve qu'ils sont mal gérés qu'ils auraient dû faire attention quand même mais bon après on peut pas non plus tout remettre sur leur dos victoire d'Ambrolins et Kurt Angle Kurt Angle ça m'a beaucoup fait rire quand il a fait l'entrée avec le Shield j'ai trouvé ça très fun donc voilà victoire d'Ambrolins et Kurt Angle sans surprise 3 étoiles 3 quarts c'était un match assez long peut-être trop long mais bon petit match sympathique qui s'est passé pas mal de choses comme Kane qui attaque Braun Strowman et donc le face turn de Braun Strowman moi je suis contre parce que Braun Strowman n'a rien à faire en face pour moi Braun Strowman c'est un heel c'est pas un face c'est ridicule aller à la rigueur twinner mais il n'a rien à faire en tant que face en tant que baby face en plus c'est n'importe quoi mais bon voilà peut-être que enfin non je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire mais bon on verra en tout cas ce que ça va donner en tout cas 3 étoiles 3 quarts j'ai trouvé ce match assez sympathique pour un pour un minimum de TLC voilà le retour du shield finalement raté j'avais un petit peu le seum d'ailleurs Kurt Angle qui s'était blessé et qui est revenu à la fin du match pour finalement donner la victoire donc c'était assez cool 3 étoiles 3 quarts donc voilà c'était la review de WWE TLC j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like à commenter et à vous abonner moi je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde 1 1 1 9